Bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance, donc astrologique, concernant votre signe pour les trois prochains mois à partir de maintenant, donc juin, juillet et août. Je vous invite à aller compléter ce tirage et ces informations, ces messages, en allant voir votre signe lunaire, votre ascendant aussi surtout, si vous le souhaitez. Voilà, donc, et je vous invite d'autant plus à aller regarder la vidéo d'introduction concernant ce tirage astrologique. Voilà, il y aura aussi pas mal d'informations en tout genre que je donne. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Donc, je précise juste, encore une fois, tirage général pour tous les vierges, c'est-à-dire pour l'énergie de la vierge. Quelle est l'énergie qui va être apportée au signe de la vierge pendant cette période ? Je ne suis pas astrologue. Voilà, donc c'est sous forme de taroscope. Alors, c'est parti, mes amis vierges. Qu'est-ce que vous avez ? En carte centrale, waouh ! Vous avez the sun, donc le soleil. Donc, déjà, on commence par une arcane majeure, donc ça va être véritablement une période importante. La première chose qui me frappe, c'est le soleil, là, qu'on voit en grand. Donc, c'est assez intéressant, puisque forcément, on est cet été. Donc, là, c'est un été pour vous qui va rimer avec bonheur, avec des choses à fêter. L'émotion qui est principalement attachée à cet arcane, ça va être la joie, le bonheur, potentiellement la réussite aussi. Ça représente la lumière. La lumière, donc là, peut-être, on pourrait l'entendre dans un sens plus spirituel. Et d'ailleurs, avec cet enfant, ce que je ressens, c'est que la connexion avec l'enfant intérieur sera véritablement présente. Donc, vous allez chercher aussi, vous, à beaucoup plus alimenter votre enfant intérieur. Donc, alimenter votre enfant intérieur, c'est vous faire du bien. On est aussi dans cet état d'esprit, ici. Se faire du bien. Et là, je ressens une énergie débordante pour vous. Donc, au niveau physique, au niveau santé, au niveau énergie, on est plutôt dans des bonnes fréquences, des hautes vibrations. Oui, très clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a en cartes d'influence aussi ? Vous avez Durga, la déesse Durga, limite. Ah, d'accord. Mais déjà, c'est intéressant. Il peut y avoir une sorte de similarité avec les images. Pour moi, ça va représenter un peu la même énergie. Ça va nous donner des précisions, ici. Durga va représenter l'énergie du feu. Le soleil, pour moi aussi, ça sera cette énergie du feu. Cette énergie de... Le feu, vous voyez, c'est la passion aussi, liée d'ailleurs à votre enfant intérieur. Donc, beaucoup d'élan. Voilà, d'élan peut-être de créativité pour vous, d'envie de faire plein de choses, vous voyez. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi en tout cas. Et limite, ici, j'ai envie de dire, peut-être parfois vous allez vous sentir même sans limite. C'est vraiment cette impression que j'ai. Ouais, vous allez vraiment un peu donner dans tous les sens, courir dans tous les sens. Mais non pas par obligation, je pense. Plus par choix. Par choix, parce que tout simplement, ça vous fait plaisir. Vous allez être beaucoup dans l'empathie, aussi. Que ce soit avec votre entourage, que ce soit avec les autres, ou l'environnement au travail, par exemple. C'est vraiment général, en plus on est sur un arcane majeur, comme je vous ai dit. Donc, l'empathie, l'envie de partage, ça va être les mots clés aussi qui vont être associés, pour moi, à cette image du soleil, ici. Et pourquoi vous allez être dans cette énergie ? Tout simplement parce qu'intérieurement, il y a cette connexion, pardon, il y a des changements intérieurs qui se produisent pour moi. Ok. Alors, on va les mettre comme ça. Je pense que vous verrez, ouais. Pas de problème, nickel. Alors, vous avez aussi la protection. La protection. Le 41. D'accord. Alors, là, c'est un petit peu le message, pour tout vous dire, que je ressentais déjà avec cette carte. Alors, c'est pas pour mettre un bémol, je vais pas vous casser votre plaisir, parce que vraiment, les vierges, là, vous allez baigner, tout simplement, vous allez baigner dans une certaine abondance, dans une certaine... Enfin, voilà, je sais même pas comment vous dire, c'est de la joie, quoi, voilà, de la joie, du bonheur, de la gaieté, c'est de l'émerveillement aussi, hein, pour vous. Donc, c'est vraiment des belles énergies, à n'en pas douter. Protection avec limite. C'est comme ça que je l'entends ici. Vous allez peut-être vous sentir tellement avec un élan, comme ça, de pousser pour réaliser vos souhaits, vos désirs, pour vivre. J'ai le sentiment que vivre des expériences, aussi, de votre côté, sera très important, hein. Vous allez être amené, de par aussi votre... comment dire, votre aspect sociable, en fait. Voilà, en sociabilité, vous allez gagner, et vous allez gagner en visibilité. Quand je dis en visibilité, je parle surtout de vous, la personne que vous êtes, en fait. Parce que vous, vous êtes déjà plus en accord, ou de plus en plus en accord avec vous-même, donc les autres vont le voir aussi. Protection, simplement, ici, enfin, le premier message que j'ai, c'est veiller aussi à vous écouter, quand même, hein, d'accord ? Parce que quand on est dans le faire, quand on est pris dans cet élan, vous voyez, à un moment donné, peut-être qu'il y a certains autres messages, je pense, notamment, là, on parle du corps, en fait, de l'énergie physique. L'énergie physique. Ici, le soleil pourrait représenter symboliquement tout un tas d'énergie, et ça s'applique, d'ailleurs, l'énergie du soleil à toutes vos énergies, à tous vos corps, le corps physique, le corps... Même le corps, comment dire, émotionnel, le corps de souffrance, donc il y aura pour certains une guérison, on me dit, hein, une guérison par rapport à certaines blessures, que vous allez réussir à, pour moi, à couper aussi, en fait. À couper, vous voyez, à poser des limites. Poser des limites avec, peut-être, certaines personnes, tout simplement, qui ne correspondent plus à vos énergies, qui ne correspondent pas à ce que vous, vous voulez alimenter comme énergie. Et d'ailleurs, ici, c'est une invitation pour ceux qui le souhaitent, vous voyez, on a une boule de cristal, donc, tout simplement, ça va faire référence au domaine de l'ésotérique, vous voyez, l'ésotérique, le monde de l'invisible, bah là, par exemple, ce que je fais, moi, c'est, bah, ça résume bien ça, pratiquer les arts divinatoires, si vous voulez, c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous être très utile, peut-être que vous allez aussi avoir beaucoup plus d'intérêt par rapport à tous ces domaines, c'est ce que je ressens. Cet entrain, d'ailleurs, peut être, pour certains, lié à vraiment, même à un certain éveil de la spiritualité, peut-être le fait de voir la lumière, vous voyez, très symboliquement. Et j'entends, donc, besoin aussi de se protéger, donc, de préserver votre énergie pour rester dans cette vibration-là, une des vibrations les plus hautes, là, pour moi, le soleil, ça va être une carte, une énergie qui vibre intensément, extrêmement, extrêmement fortement, hein, donc, c'est aussi un complément, hein, je ressens que j'ai plein de messages à vous donner, c'est, ça fuse, hein, ça fuse comme vous, comme vous pour ces trois prochains mois. Bah, en fait, pour tout vous dire, je suis du signe de la Vierge, d'ailleurs, donc, je suis en train de, enfin, bon, voilà, je suis en train de réaliser que le tirage s'adresse à moi aussi, donc, c'est cool, les amis, on partage ça. Et oui, je me suis pas embêté, la première vidéo que je poste, bah, c'est mon signe. Alors, d'ailleurs, attendez, il faut juste que je fasse un tout petit aparté, enfin, un petit moment de recentrage, parce que j'ai besoin, d'ailleurs, de rester canalisé sur l'énergie, et de pas essayer de tout de suite faire l'interprétation pour moi et ce que je vis personnellement. Voilà. Donc, il faut bien que je reste sur vous, en fait, sur ce que, si je me transmets, ah, waouh, sur les messages que j'ai à vous transmettre à vous, les amis. Ok, alors, protection. Protection, donc, oui, pour moi, c'est très lié à la spiritualité, au domaine ésotérique, à tout ce qui est mystique, à la magie aussi, aux rituels, vous voyez. Donc, je pense que pratiquer certains rituels, ou même, vous savez, pratiquer une méditation, c'est une sorte de rituel, quelque part, c'est... Voilà. Voilà. Non, c'est que je me rends compte, sinon, s'il faut que j'explique tous les messages que je reçois, ça peut être très long, la vidéo. Alors, je pense que vous avez compris, d'accord ? Protection. Protection, protéger votre énergie, en fait, quelle que soit la manière. Peut-être, ça veut dire ne dépensez pas trop aussi, ne donnez pas trop de vous, parce que là, vraiment, il y a un don de soi. Donc, veillez... Enfin, comprenez aussi que, notamment, le corps physique a certaines limites. Voilà. Alors, en autre énergie, vous avez la carte du choix, le choix, numéro 7. D'accord. Alors, premier message que je reçois, qui n'a rien à voir avec la notion de choix, on y reviendra après à ça, ça rejoint ce besoin d'équilibre, ce besoin de vous connecter à votre cœur, en fait, à votre cœur, véritablement, et d'y apporter de la douceur. Voilà. J'entends prendre soin de votre cœur, donc je pense que c'est très lié à ce message que j'ai eu de l'enfant intérieur avant, en fait. Oui, 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 on me confirme que c'est bien ça. Donc, le... L'idée pour vous, le besoin aussi, parce que ça va être des énergies débordantes que vous allez traverser, on est quand même sur l'énergie du feu, une énergie intense, on est sur des expériences intenses que vous allez vivre en tout genre, et que la vie va vous amener aussi. Mais... Cette carte vous invite à trouver quand même votre équilibre, en fait. Voilà. Dans ces énergies. J'avais du mal à exprimer, en fait, ce que je ressentis, mais c'est aussi simple que ça. Trouver votre équilibre. Savoir jauger, vous voyez. Savoir jongler dans vos énergies pour ne pas tout donner, quoi. Tout lâcher. Et puis après, peut-être que certains de vos corps, et en particulier le corps physique, donc, ou émotionnel, peut-être, ou psychologique, psychique, puissent en pâtir, en fait, voyez. C'est important de rester toujours dans un juste équilibre, et d'être conscient, des fois, du fait que vous donnez trop. Voilà. Alors, avec la carte du choix, on vous dit aussi qu'il y aura des décisions véritablement importantes à prendre pour vous. Pour moi, c'est-à-dire des décisions qui vont être très liées à votre chemin de vie. La question à vous poser, en fait, c'est qu'est-ce qui vous semble juste pour vous, par rapport à votre situation, ou aux événements que vous allez rencontrer. Si vous avez des opportunités de changer de travail, s'il y a une rencontre, s'il y a une problématique quelconque, vous voyez, vous posez, prenez ce temps pour vous poser, pour vous connecter, justement, vous connecter et recevoir les messages. Regardez. recevoir les messages d'un boule de cristal de l'univers, ou de vos guides, donc c'est symbolique, ou de votre enfant intérieur aussi. Ça sera véritablement important. Donc, d'être connecté au cœur et prendre des décisions, faire des choix avec le cœur, en fait. Voilà. Donc, j'ai l'impression aussi que, quelque part, cette période très bénéfique qui arrive pour vous sera, malgré tout, une période de défi, aussi. Parce que j'ai ce mot, je ne sais pas pourquoi. Donc, des défis, pas dans le sens de choses, je pense, dramatiques, en fait, qui arrivent. En tout cas, voilà, je ne vous le souhaite pas. Ce n'est pas comme ça du tout que je le perçois. Mais qu'en fait, vous voyez, l'image qui me vient, c'est le fait de beaucoup donner, de se sentir bien comme ça. ça peut être un défi aussi pour vous parce que, justement, ça va vous apprendre à vous... Enfin, ça va vous ramener vers vous, en fait. Et ça va vous demander beaucoup plus d'attention. Vous voyez ? Beaucoup plus d'attention envers vous-même. Donc, ça peut être des défis. Moi, j'entends surtout des défis personnels, en fait. Je ne pense pas, pour vous traduire, au final, le message que j'ai, c'est que je ne pense pas que dans vos situations, dans la réalité extérieure, on va vous amener vraiment des événements qui, je ne sais pas moi, vont vous mettre à terre ou des choses comme ça. C'est plus que les événements que vous allez rencontrer vont être des défis pour vous amener vers un niveau supérieur d'évolution. Voilà. C'est pour ça que, ici, je ne pense pas que ce soit des choix cornéliens, vous voyez, des choses... des choses difficiles. Je ne pense pas que ce soit des choix difficiles à vivre. En fait, on vous invite à faire des choix en conscience, tout simplement. des choix en conscience, donc avec le cœur, dans la justesse, dans votre authenticité. Vous avez aussi la carte numéro 20, la fatigue. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. OK. Alors, vous voyez, ça résonne véritablement bien avec tout ce qu'on vient de voir. Donc, le tirage est bien... voilà, est bien tombé, bien corrélé, surtout. J'aime bien quand... C'est aussi fluide au niveau des cartes qui se répondent, quoi. Même depuis le temps que je pratique, je trouve ça toujours magique, en fait. C'est un émerveillement pour moi, donc ça me nourrit, vous voyez, justement. Voilà. Comme un enfant, moi, je joue avec tout ça et j'espère que vous appréciez ce jeu. Voilà. Même si c'est très sérieux, au final. où ça peut devenir très sérieux et très précieux pour vous. Voilà. Alors, la fatigue, ben justement, comme ça, ça marque le clou sur un truc important. Là, on dirait peut-être l'ombre au tableau. Mais en fait, vous voyez, c'est pas grand-chose. La fatigue, ben ça vient en complément des énergies que vous allez investir, en fait. Votre investissement dans des projets, dans une relation, parce qu'ici, avec le soleil, je ne l'ai pas évoqué, mais là, ça me vient. On peut parler aussi de relations, de couples, notamment. C'est plutôt d'ailleurs une carte de bonne augure vis-à-vis de tout ce qui est sentimental, la carte du soleil. Mais la fatigue vous invite à vous écouter, à savoir vous reposer aussi pour récupérer vos énergies. Voyez, le soleil ne peut pas briller tout le temps, enfin, il brille tout le temps, mais pour notre cycle terrestre, ben vous voyez, les messages viennent comme ça, pour le cycle terrestre, donc nous sommes des êtres humains, donc quelque part, notre métabolisme aussi et tout un tas de choses sont liées, justement, aux différents astres, et donc il y a le soleil et la lune, donc la nuit aussi, vous voyez, c'est important. Donc faites attention, privilégiez beaucoup la qualité du sommeil, c'est le message important, et vous voyez, il n'y a pas de chemin ni des roses sans épines, donc ça rejoint un petit peu ce côté défi, vous voyez, on a le tigre ici qui va montrer que vous allez faire preuve de courage, donc bien sûr, vous allez réussir dans ces défis, parce que, comme je vous l'ai dit, ces défis, ils ne sont absolument pas là pour vous mettre à terre, mais bien au contraire, pour réveiller la force et le tigre qui est en vous. Alors, vous avez aussi la reine de force, bah, décidément, la reine de force, oui, moi je vous vois briller, briller ici, on le voit avec ce personnage, on est dans la confiance aussi, regardez, comme c'est beau, on a encore la lune et le soleil, on voit l'équilibre, 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 il est magique, votre tirage, les vierges, c'est très très beau, je trouve, beauté, vous voyez le mot, c'est ça en fait, c'est beauté, beauté ici, on parle de votre beauté intérieure, votre beauté intérieure, votre lumière intérieure qui va rayonner aussi, vous allez, vous allez rayonner, tout simplement, les autres vont vous voir, parce que vous vous assumez aussi beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus dans une énergie, avec le tigre, je sens la force, avec le soleil aussi, la confiance, c'est la confiance en soi, la véritable confiance en soi, et la reine de force ici, va nous indiquer qu'au niveau matériel, il y a des belles réalisations pour vous, matériel, j'entends tout le côté terrestre, et financier aussi, pour la plupart, il n'y aurait pas de soucis particuliers, au niveau financier, au niveau financier, donc je ressens aussi pour vous, on me dit beaucoup de stabilité, beaucoup de stabilité au niveau du foyer, au niveau de la maison, et donc c'est à prendre, comme à chaque fois, avec moi, et avec les messages que je reçois, aussi bien au sens concret, direct, donc le foyer, la famille, la famille, mot très important pour vous, mes amis les vierges, durant ces trois prochains mois, donc les relations, d'une manière générale, le social aussi, et alors, j'avais une autre énergie, ça y est, c'est parti, ah oui, la maison, la maison intérieure, votre maison intérieure, votre foyer intérieur, où réside votre enfant intérieur, la reine, ça va être la mère aussi, la mère, donc vous êtes le parent, de votre enfant intérieur, vous voyez, c'est important de comprendre ça, aussi, et donc les responsabilités, les responsabilités qu'il y a, qu'il y a, dans cette prise de conscience, de ce qui se trouve en vous, de qui se trouve en vous, les différentes parties, les différentes personnalités, qui ont toutes, des messages, à vous transmettre, et pour finir, avec le Sacré Traveller, vous savez, vous savez, non, vous avez, vous avez, choosing your path, your path, oui, all is possible, voilà, donc justement, moi, ce que je vois, c'est en conclusion, c'est que vous allez trouver, votre chemin, moi, vous voyez, là, j'ai l'image d'un chemin dégagé, donc on en revient encore, à cette image, de la lumière, de la clarté, tout est possible, parce que justement, vous allez trouver, le guerrier qui est en vous, la guerrière, la force, la combativité, la détermination, tous ces ingrédients, qui vont vous permettre, tout simplement, d'accéder, à une, à une, à une position de réussite, à une position de réussite, voilà, bon, bah, c'était, c'était véritablement un plaisir, de partager ces messages, j'attends vos commentaires, et vos likes, si vous le souhaitez, voilà, pour encourager un petit peu ces vidéos, et puis le but, c'est que ces messages soient vus, par le plus de monde possible, parce que le but, c'est aussi de, voilà, de, bah, une guidance, c'est pour guider, donc, voilà, j'espère que ça vous aura guidé, ou que ça vous guidera, sur votre chemin, les amis, donc, je vous dis, à bientôt !